Musique Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo Vidéo un peu particulière puisqu'aujourd'hui je vais vous parler d'un coup de coeur que j'ai eu très récemment Je vous parle bien sûr du roman N'Infernoir de Michel Bussi Je l'ai lu ici aux éditions Pocket et c'est un roman que j'ai dévoré et adoré Pour vous situer le contexte, nous sommes ici au village de Giverny Village qui est mondialement connu notamment grâce à Monet, à ses peintures, à sa maison Par contre ici ce n'est pas l'aspect Monet qui va nous intéresser Enfin, il va nous intéresser bien sûr Mais c'est surtout le fait qu'un homme est retrouvé mort au bord de l'eau un matin Donc c'est un homme qui semble être mort noyé mais en même temps fracassé Enfin bref, il y a trois causes de mort possibles Et bien évidemment pour élucider tout ça, il va y avoir un enquêteur avec son fidèle adjoint Et tout un tas de secrets dans ces villages Tout d'abord ce que j'ai aimé ce sont vraiment les descriptions qui sont faites de Giverny, de son moulin Justement de la maison de Monet, de ses jardins C'est quelque chose qui m'a vraiment donné envie d'aller à Giverny C'est un village que je ne connaissais pas forcément avant, j'en avais déjà vaguement entendu parler Mais c'est vrai que là, pendant ma lecture, je regardais également les photos sur internet Et franchement ça a l'air juste magnifique Enfin en tout cas, l'auteur a réussi à me donner envie d'y aller, c'est déjà un super bon point pour lui Le livre regarde également d'informations, que ce soit sur l'impressionnisme, sur Monet, sur d'autres peintres en général Et ça c'est quelque chose que j'ai adoré J'adore quand un livre nous emporte, notamment par une histoire policière Mais qu'en même temps il y a tout un aspect culturel qui est véridique Moi j'adore apprendre des choses en lisant Mais sans forcément avoir l'impression de lire un ouvrage dédié à ça Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire généralement les manuels Bon voilà c'est sûr, on apprend plein de trucs avec Là, sous forme de roman, ça passe tellement bien Et puis cette satisfaction de se dire c'était un roman génial et en plus très instructif Moi c'est vraiment la deuxième chose que j'ai adoré avec ce roman Comme toujours dans les romans policiers, nous avons ici une enquête Et bien sûr un duo de policiers Nous avons l'inspecteur Laurence Laurence, enfin je ne sais pas comment on le prononce Et nous avons son adjoint Silvio Alors concernant Laurence, je peux vous dire que Il a vraiment mis des œillères, il est parti sur une piste Il y a des moments où il m'a vraiment énervée Parce que j'avais trop envie de lui crier Mais écoute un peu ton adjoint, il n'a pas des idées si mal que ça Et d'un autre côté, j'avais aussi envie de prendre son adjoint Et de le secouer, de lui dire Mais maintenant arrête, je ne te laisse pas faire Vous êtes au même niveau tous les deux L'enquête n'avancera pas si vous ne mettez pas vraiment vos idées en commun Une enquête chacun de son côté, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux Bien sûr Mais bon généralement c'est vrai que c'est toujours comme ça Il y en a un qui part sur une piste, l'autre sur une autre Et voilà, le mélange d'idées ne se fait pas forcément En tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé leur relation Et voir comment elle évoluait Qui dit enquête, il dit également témoin Et c'est là un point que j'ai adoré J'ai vraiment aimé suivre cette vieille femme Qu'on rencontre dès le début Qui détaille la vie de tous les habitants Parce que là c'est clairement ce qu'elle fait C'est une mamie qui est limite omnisciente Elle sait déjà qui est qui, qui fait quoi Enfin bref, la mamie qui n'a vraiment que ça à faire Et nous suivons également deux autres personnages principaux Stéphanie, une institutrice d'une trentaine d'années Qui bien évidemment va devoir apporter son aide à l'enquête Puisque je vous laisserai découvrir pourquoi Et d'un autre côté nous avons également la petite Fanette Qui a 11 ans Qui a l'habitude de passer son temps dehors Que ce soit avec ses copains Ou pour faire des choses de son côté Et franchement c'est quelque chose que j'ai vraiment adoré D'avoir comme toujours des... Je vais pas dire des mélanges de points de vue Mais si c'est ça, c'est ça quand même C'est quelque chose que j'ai vraiment adoré Bien évidemment avec un roman policier Il y a la résolution de l'enquête Et là, waouh Je sais pas quoi dire de plus Hormis que waouh Le twist final était génialissime Tellement génial que j'en ai rêvé la nuit qui suivait Je me suis réveillée Et mon cerveau cogitait encore justement sur la résolution de l'énigme Ça... Voilà Ça m'a vraiment tout remué le cerveau Pendant... Je vais pas dire pendant plusieurs jours Mais pendant au moins 24 heures Ça m'a remué le cerveau J'arrêtais pas d'y réfléchir De voir si c'était possible S'il y avait des incohérences ou pas Et franchement... Waouh ! J'ai juste une envie là C'est de le relire en connaissant la fin Et de voir si en effet tout se tient Et franchement... Rien que là j'ai envie de vous dire Mais il faut lire ce roman Il faut lire ce roman pour l'ambiance dans le village On sent que les personnages n'ont pas révélé tous leurs secrets Qu'il y a des non-dits Qu'il y a des choses assez bizarres qui se passent D'un autre côté c'est super instructif Avec tout le côté peinture, impressionnisme qui est vrai J'ai eu envie de me balader dans ce village De résoudre l'enquête en même temps que les policiers L'auteur nous balance des tonnes de pièces de puzzle Mais elle s'imbrique tout à la fin Et ça c'est... C'était waouh ! Rien que pour ça en fait J'ai vraiment ressenti un coup de coeur Parce que déjà je n'ai pas pu lâcher le roman J'avais vraiment envie d'aller jusqu'au bout Et quand j'étais au bout j'étais là Quoi ? Et franchement rien que pour ça Waouh ! Rien que d'y parler Je suis encore toute émotionnée Même si ça ne se dit pas Franchement si vous aimez les romans policiers Moi j'ai l'habitude de lire d'Agatha Christie Ce genre de romans quoi Si vous aimez ça Si vous aimez les romans policiers Mais il faut foncer Il faut foncer Il était génial Je ne regrette pas un seul instant ma lecture Je remercie encore Johanna et Elodie Pour... Pour leurs conseils C'est vrai que sans elles je n'aurais jamais découvert cet auteur Bien que Michel Bussi soit le troisième auteur Français le plus vendu Je vous avoue que C'est pas que l'on avait jamais entendu parler Mais presque C'est genre le truc Jusqu'à ce que je le découvre Jamais vu Jamais vu Moi toujours est-il que là Avec ce roman J'ai vraiment envie de découvrir Tous les autres Peut-être pas Code Lupin Je vous avoue que celui-là Il ne me donne pas forcément hyper envie Mais j'ai vraiment envie de découvrir ses autres romans De voir si c'est à la hauteur Bien évidemment je ne veux pas le faire tout de suite Par peur d'être un peu déçue De placer mes attentes beaucoup trop hautes Déjà là j'ai dû embrayer sur un tout autre roman Je voulais continuer ma pâle policier Mais je me suis dit Non 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 Ne te dégoûte pas du policier En lisant un truc que tu jugeras moins bien Donc je suis partie sur complètement autre chose Mais c'était génial Génial En tout cas je vous le conseille Et voilà c'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous l'avez lu Ce que vous en avez pensé On attend dans ma prochaine vidéo Je vous souhaite de passer une bonne semaine D'avoir de bonnes lectures Et je vous dis à bientôt Bye